salut les typographes aujourd'hui on parle typo l'apparition de la typographie date du deuxième siècle de notre ère elle est apparue en chine et a été améliorée en 1454 par mister gutenberg l'imprimerie moderne apparaît au cours du 15e siècle notamment grâce à l'évolution de certaines techniques une des techniques importantes par exemple est l'évolution et l'apparition du papier coûtant moins cher que du velin et étant beaucoup plus résistant que du que du papyrus mais une des technologies qui a vraiment révolutionné la typographie c'est l'apparition du plomb typographique c'est un mélange d'étain de plomb et d'antimoine qui va permettre de reproduire les caractères et de les utiliser à volonté une autre technologie d'importance c'est l'encre gutenberg invente une encre typique pour l'impression il met au point aussi des presses pour l'impression c'est par rapport à toute cette quantité d'invention sur l'imprimerie que gutenberg est appelé le père de l'imprimerie moderne à des textes les plus connus étant sa bible dit à 42 lignes voici pour la petite histoire parlons maintenant matériel cette vidéo va vous permettre de voir un peu tout le matériel qu'on peut trouver dans une imprimerie alors je suis pas imprimeur je suis artiste j'utilise la typographie mais j'ai eu quand même du matériel comme vous pouvez le voir autour de moi là un rang de casse avec une casse au dessus là une presse une presse taille douce derrière moi d'autres rangs etc etc donc je vais essayer de vous présenter le matériel qu'on peut trouver dans mon atelier d'une part et dans l'atelier d'imprimeurs qui sont réellement imprimeurs voici la suite on va commencer par les caractères ils sont entreposés dans des cases des tiroirs généralement en bois avec plein de petites cases dedans et séparés en deux le bas de casse le haut de casse c'est des expressions qu'on retrouve notamment en sur l'informatique là les plus les caractères en minuscules ici les caractères en majuscules et d'autres caractères atypiques qui peuvent se retrouver ici des caractères on trouve de toutes sortes du gros caractère pour affiches comme celui ci du caractère plus commun comme là c'est pas si vous voyez du cursive la cursive alors là c'est un madame qui est qui je vous mettrai des photos mais aussi on trouve des choses qui sont là pour décorer ce qu'on appelle du décor d'ailleurs donc par exemple comme la danseuse qui est là hop voilà donc on trouve de toutes tailles de toutes de toutes formes et le catalogue est assez impressionnant donc je pourrais vous en parler une autre fois sur une vidéo consacrée au caractère typographique ensuite je vais vous parler du typomètre ça sert à mesurer des longueurs mais pas des longueurs en centimètres la typographie étant apparu avant le système métrique les imprimeurs ont choisi une unité de mesure stable appelé le pouce royal français inventé par françois ambroise didot cette unité de mesure a été mise au point avant la révolution et c'est la révolution française qui mène au maître les imprimeurs ne voulant pas se faire chier à tout changer à tout recalibrer leur matos ils décidèrent de rester à la même unité de mesure et cela a perduré jusqu'à nos jours cette unité en fait il y en a plusieurs il ya plusieurs façons de mesurer une des plus connues étant le cicero dit aussi le 12 elle vaut 1 72e du pied du roi le pic a qui a remplacé le cicero et le point qui permet de mesurer le corps du caractère des typomètres il y en a plusieurs mois j'utilise un typomètre assez rudimentaire ou dans chaque petit creux il y a marqué la valeur du typomètre mais il y en a qui sont des règles qui sont bien mieux que celui ci moi je me débrouille avec ça ça va très bien voilà ensuite on a les bruxelles ou pinces pinces typographique rien de bien exceptionnel dans ses pinces elle ressemble à des pinces à épiler mais permettent d'aller chercher les caractères dans les petites cases des casses que mes gros doigts ne pourraient pas aller chercher mais elles sont aussi très utiles quand les caractères sont dans la forme dans la presse pour aller chercher la caractère qu'on a mis à l'envers on s'est trompé ou de rajouter d'enlever la faute etc ça c'est très très utile c'est pour ça que je voulais en parler elles sont super importantes passons aux chiens alors je vais pas pour vous parler de mon toutou que vous pouvez voir en vidéo qui veut pas que je travaille non je vais vous parler d'une brosse alors j'en parle parce que je trouve le nom rigolo donc ça va être assez rapide alors c'est une brosse à poils très dur qui permet de nettoyer les caractères après les avoir ancrés c'est une brosse de tête enfin c'est voilà j'en ai pas ici j'en utilise pas j'ai d'autres brosses son nom viendrait qu'on utilisait les poils du chien dents pour les fabriquer en effet dans un site internet où je vais pêcher mes informations dont je vous mettrai le lien sous la vidéo monsieur andré trouve une trace de ce genre de brosse dans le volume 5 de liste de l'encyclopédie pour continuer dans la brosse on a la brosse à forme alors ça c'est ça que j'utilise moi c'est une brosse toute con mais elle permet d'aller nettoyer l'encre qui va se mettre dans les creux et quand on a envie de nettoyer que ce soit propre pour pas que l'encre sèche dans les creux on utilise une brosse comme ça alors celle ci aurait plus de 70 ans et elle aurait vu du typographe elle est indispensable pour bien nettoyer ses caractères je m'en suis rendu compte dès que je l'ai vu en fait c'est vraiment un outil ultra important lorsqu'on veut être nickel sur ses sons ancrages je vais vous parler aussi des lingots alors les lingots c'est facile les lingots c'est tout ce qu'il y a ici c'est des barres de métal de différentes longueurs de différentes tailles on va de choses très très large à des choses extrêmement fines ces lingots vont permettre de caler les caractères et qui ne bougent pas et surtout de les mettre dans la forme vraiment pour avoir quelque chose de bien droit bien serré de bien calé c'est très utile si on en a pas inutile de se casser la tête j'ai essayé avec du bois j'ai essayé avec plein de choses c'est vraiment l'outil par excellence je vais vous parler aussi de quelque chose important c'est un morceau de métal voilà je voulais vous en parler bon non en fait ça s'appelle une forme ça va permettre de mettre les caractères et les lingots et de faire tenir ça pour que ça se balade pas surtout quand on a une presse qui fait 50 sur 70 et qu'on veut tirer une carte de visite voilà c'est con mais c'est vachement pratique pour faire tenir ses caractères et ses lingots dans la forme on va avoir besoin de de l'outil de serrage donc il y en a plusieurs types on en a qui s'imbriquent comme ça et qui se décale qui se décale comme ça voilà qui vont permettre de serrer on en a d'autres qui vont s'écarter avec une clé avec une clé spéciale qu'on enfile et on va tourner ils vont s'écarter alors je sais pas si vous allez voir mais ça va s'écarter Dieu ce que je dis est assez tendancieux voilà et après on a des serrages qui sont assez simple on tourne ça fait ça faire sortir un petit merceau de métal ça c'est pour moi le must c'est ce qu'il ya de mieux voilà voilà ce sera tout pour cette vidéo je ferai une autre vidéo pour parler du reste du matériel en espérant j'oublie rien et qui parlera aussi notamment des presses donc presse qui peut être derrière moi mais aussi la nouvelle presse qui est là si vous voyez que j'ai dit une connerie que j'ai fait une erreur etc n'hésitez pas à me le faire remarquer je suis complètement ouvert aux critiques ça me fait plaisir alors voilà je vais faire comme tous les youtube heures qui se respectent n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut ou vers le bas si vous trouvez que je dis de la merde et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir les prochaines vidéos je vous dis à bientôt je vous embrasse n'hésitez pas à passer à l'atelier à bientôt merci bonsoir bah 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 bah